Musique Avant la radio, c'était ça Maintenant, il y a Forum Forum FM 105.8 Oh Maurice, c'est génial C'est une génie Chut Forum FM 105.8 Le mot du président du réseau Forum Radio Télévision des Droits de l'Homme Maître Maurice Massingot-Iassé Bonjour et bonsoir Alors nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2021 Voici donc 50 ans Les élèves et étudiants au Congo-Brasaville avaient fait une grande règle qui avait paralysé tout le pays Alors pour commémorer ces 50 ans de la grève des élèves et étudiants congolais donc menée par l'UGEC, l'Union Générale des élèves et étudiants congolais à l'époque Nous vous lisons le discours historique de Voivie qu'il avait intitulé « Il faut que ça change » qu'il a publié dans une brochure que je vous montre Il faut que ça change C'est cette brochure-là que je vais lire Et également après faire un débat ou un commentaire J'inviterai peut-être pas aujourd'hui Ou demain Ou en tout cas Avant la fin de ce mois Ceux qui ont été les acteurs Ou les actrices De cet événement C'est-à-dire les Les élèves de l'époque Qui sont devenus aujourd'hui Des retraités Il faut le dire Parce que ceux qui sont malmenés aujourd'hui Qui ne touchent pas leur pension Ce sont les gens de la génération De la grève de 71 Ça aussi il faut le mentionner Alors donc je commence ce discours par Vous dire Que ce discours a sonné le glas De la révolution Et également aussi De L'avenir du pays Puisque c'est à partir de ce discours Que Maria Ngoabi S'est débarrassé Des gens qui pouvaient effectivement Diriger le pays Sans la discrimination Sinon on n'allait pas voir Le personnage justement de Sasson Alors donc je commence ce discours En disant Donc Camarades Malgré donc les derniers événements Malgré les obstacles Malgré les difficultés encore plus blondes Que nous devrons Graver Nous pouvons dire que la révolution Peut encore aller de l'avant Parce que ce sont les masses Qui font l'histoire Nous n'avons pas su tirer Les leçons du 23 mars Maintenant Il faut que nous tirons Les leçons du mouvement Déclenchées par nos camarades Élèves et étudiants Je précise Qu'il ne s'agit pas De condamner d'une façon unilatérale Sans analyse profonde Le mouvement Bien au contraire Il est plutôt question D'en tirer le maximum d'enseignements Le 23 mars 1970 C'était la réaction Qui voulait s'emparer du pouvoir Tous les auteurs Du coup d'état manqué Sans exception Aucune Etait Les artisans chevronnés De la réaction Vendue Corrompue Et des vallées De l'impérialisme Tous les actes Qu'ils avaient posés Depuis Les communiqués Lancés à la voie De la révolution Appelant au secours Leurs alliés Fantoches Jusqu'au port De kilos de fétiches De marabouts Protecteurs Tout cela Était totalement Réactionnaire Mais le mouvement des élèves Et étudiants Était-il révolutionnaire Ou réactionnaire Il est vrai Que les élèves Ont d'abord Posé leurs problèmes Sous une forme syndicale Purement Forme purement Revendicative Il est aussi vrai Que les élèves Et étudiants Ont escamonté La démocratie Et la discipline révolutionnaire Il est encore vrai Que le mouvement A pris Un contour Une tournure Fuisant le tribalisme Le régionalisme Voir Même La réaction En cela Les élèves Sont condamnables Mais Nous les condamnons Pas tous Il faut condamner Les pingouins Les tribalistes Fiéfiés Les nostalgiques D'un passé A jamais banni Par le peuple Comme on l'est Depuis Les 13 14 Et 15 août 1963 Et le 31 juillet 1968 Il faut crier Haro Sur les Baudet Qui ont transformé La grève En deux camps Réactionnaires Diamétralement opposés Il faut condamner Les grévistes Nordistes Autant que Les grévistes Sudistes Cependant Ayant le courage De l'avouer Les élèves Et étudiants Conscients A la faveur De leur révendication Légitime Ont posé Les problèmes Fondamentaux De la révolution Les problèmes Des masses Et de la misère Du peuple Peut-être Dans un vice De forme Quant à la méthode Mais ces problèmes Sont réels Ils ont Toujours existé Ils existent encore Ils existeront Encore D'avantage Et de la façon La plus cruciale Tant ils évoluent Avec notre société Mieux Les masses populaires Prenant de plus en plus Conscience De la notion De classe Sont avec acuité La misère Et l'exploitation Du peuple Découvrant de plus en plus L'extravagance Des inégalités sociales Entre fils D'une même société Et les mouvements populaires Plus organisés Et plus Il n'y a pas De plateforme Commune Entre les exploités Les déshérités Et les privilégiés Les grévistes S'insurgent Contre qui ? Contre l'état De fait Contre le parti Contre le président Ou contre les dirigeants Ont-ils profondément Analysé Tous les aspects Des problèmes Soulevés Et ces problèmes Soulevés Sont-ils totalement Inconnus De responsables Les grévistes Sont-ils prêts À accepter De faire la révolution Pour les prolétaires Sont-ils prêts À participer Actuellement Omniprésents A la résolution De ces problèmes Je n'ai pas ici La prétention De répondre A toutes ces questions Mais je crois Avec ferveur Qu'il y a des honnêtes gens Qui pourront y trouver Des réponses convenables Le parti Congolais du Travail En premier Certes Le parti n'a pas Deux ans D'existence Mais ceci n'est pas Une excuse Au point où sont les choses Il faut que ça change Nous y reviendrons Tout à l'heure Plus amplement Plus sévèrement Et plus clairement Quant à la présentation Des qualités De notre parti Non pas En tant qu'institution Mais dans son essence Par la qualité De ses composants Les militants Nous n'avons pas peur De dire la vérité Quand bien même Les impérialistes Nous écoutent La comédie a trop duré D'ailleurs Les impérialistes N'ignorent rien De cela Ils ont leurs agents Parmi nous Aussi Sans me disculper Il me faut situer Le problème Afin que les masses Le découvrent Le découvrent Car Elles Les savent Ces vérités Nues Si le parti N'a que deux ans L'état est là Archaïque Vieux comme le monde Avec son arsenal De hauts fonctionnaires Formés Pour la France D'outre-mer Les administrateurs Des colonies Oui Ce sont eux Les parents d'élèves Leurs cousins Ou amis Ils sont partout Ils occupent Tous les postes clés Parce qu'ils ont Le bagage Un bagage tellement plein Qu'il devient vide Tout vide Oui Ce sont eux Qui administrent Les établissements scolaires Qui dilapident Et qui détournent les fonds Qui ne gaspillent rien Sauf tout ce qui appartient A l'état Ce sont eux Qui se chargent Des virements Des bourses Destinés aux élèves Non pas sans retard Car c'est encore eux Qui sont chargés De diffuser les décisions Et de ventiler les décrets Et arrêter Puis en conseil C'est bien eux Qui classent Tout ce qui touche Ou bien Les masses Ou les élèves Et étudiants Dans les tiroirs Le sanctueux bureau En un mot Ce sont eux Qui sont chargés D'appliquer les décisions D'une partie Pendant que les administrateurs Ouvriers et élèves Attendent leur salaire Ou leur bourse Les matériels scolaires Pendant que les malades Attendent leurs soins Ou le pauvre Dans sa cabane Un secours Pendant ce temps Eux les administrateurs Les commis de tout Acabie Baillent Se téléphonent A longueur de journée Ou discutent Disent-ils de politique Disons plutôt Qu'ils discutent Sur leurs affaires La marche De ces affaires Les ambiances Du samedi Ou du dimanche Au nightclub Ils revassent À les changements À l'augmentation Des salaires Bien qu'ils soient Férus D'indemnité De tous ordres Pour services rendus Au peuple Et ce sont eux Qui sont les premiers À plaindre Les élèves Qui parlent de plus De ce que ça Ne va pas À cet effet Permettez-moi De vous citer Une anecdote Congolaise Que l'on peut Traduire ainsi Un enfant est mort Brûlé par le feu Autour du même feu Il y a lamentation Mais on se réchauffe Je disais Qu'il ne fallait pas Les condamner Tous Tous ces élèves Car Comment voulez-vous Qu'ils puissent Se résigner Qu'ils se taisent Alors que Médiocrement Internés Et très affamés Ils ne peuvent Suivre les cours Avec attention Et de surcroît Presque assis Parce que On tassait Comment rester indifférent Lorsque vous voyez Un mètre Confortablement assis Et à l'aise Devant les pionniers Regroupés À même le sol Parfois même Debout Sans souci de rang De taille Et cela Chaque année Comment les élèves Peuvent-ils se taire Lorsqu'il va Jusqu'à manquer Au lycée technique De bois Pour les élèves De la section Dite bois Mais la section Bois De quelle bois La section Bois De 100 bois Est-ce vraiment Par manque d'argent Est-ce vraiment A cause du nouveau Président A temps prévu A temps Pour l'année suivante Le nombre d'élèves Dans le cycle secondaire Le nombre d'internes De manière à prévoir Conséquemment Le nombre de classes D'internats Des livres Ou de ban De professeurs Etc La direction politique Est-elle vraiment informée A temps de ces problèmes Lorsque A Kunda Ou à Moqueco Les ouvriers De la RNPC Ne sont pas payés Depuis 2 4 6 mois Le président En est-il informé Il faut que ça change Effectivement Et vous devez savoir La vérité Les exemples D'inertie D'incompétence De paresse Et de négligence D'inconscience D'irresponsabilité En un mot De sabotage Sont nombreux Tellement nombreux Que je n'insisterai pas A les énumérer En voici quelques-uns Je manque de sucre A Brazzaville Alors qu'il y en a A Jacob De ciment Alors qu'il y en a A L'UTT Il manque de médicaments De produits pharmaceutiques On l'apprend Par les rumeurs Des masses Et lorsqu'on vérifie On découvre Que cela dure depuis longtemps Et pourquoi ? Parce que Les transitaires capitalistes Ont bloqué Des tonnes de médicaments Au port de Pointe-Noire Et les dirigeants Réagissent Au jour le jour Devant les problèmes Chaque jour naissant Oui Vous avez raison Cette méthode de travail N'est pas marxiste Je le confirme On dit que le parti Dirige l'État Mais il faut dire Le parti doit diriger l'État Parce que l'État Ce n'est pas Le conseil d'État Mais c'est Pour le système Assis Sur les vieux décrets Coloniaux complexes L'État L'État C'est ce qu'il y a Comme fourmi De réactionnaires Dans l'administration Au PTT Au finance Dans les eaux et forêts Dans l'agriculture Dans le commerce Dans les transports Dans la direction Des entreprises Dans les cabinets Les membres du bureau politique Depuis la présidence Des membres du conseil d'État Dans les services de sécurité De parti à deux ans Mais le comité central S'est réuni déjà plusieurs fois Tous ces problèmes De la misère du peuple Et des structures économiques De notre système actuel Ont été discutés Des programmes Peut-être pas parfaits Mais sérieusement étudiés Ont été tracés En vue de résoudre Ces problèmes À court et à long terme Tels que la stratégie globale Du développement De notre économie Encore entièrement dominée Et contrôlée Par les capitalistes étrangers Il faut citer Parmi tant d'autres Écoles du peuple L'infrastructure routière Les transports L'habitat L'urbanisme Etc Mais dans tout cela Que faire ? Et bien Depuis 1963 Nous avons pensé Que seul Un parti d'avant-garde Guidé par la théorie Marxiste-lémuniste Peut diriger Nos masses populaires La classe ouvrière Les paysans Les combattants Et les intellectuels Et révolutionnaires Vers la révolution Prolétarienne La naissance La naissance du parti Congolais du travail Institution d'avant-garde De notre classe ouvrière Resoudra-t-elle Les problèmes Posés par la révolution Congolaise Chacun de nous Connait l'histoire De notre parti Aussi Je n'insisterai pas Mais il faudra Que chacun se rappelle À quel moment précis Le parti Congolais du travail A été créé Est-ce au moment Où les contradictions Au sein de la gauche Ont cédé le pas A l'unité de celle-ci Au terme d'une plateforme Précise Le parti Congolais du travail A-t-il réalisé L'unité de la gauche J'entends par la gauche Tous les camarades Qui avant Ou depuis Les trois glorieuses En militaient Pour la révolution En dépit des erreurs Et des divergences Inhérentes A la lutte Elle-même De fait Si cette unité Ne s'est pas faite Le parti Congolais du travail Représente donc Une grande famille révolutionnaire Au sein de laquelle Se trouvent Plusieurs familles Révolutionnaires Sinon Plusieurs écoles Dans ce cas Le parti Congolais du travail N'est pas Un tout cohérent Et les réactions De chaque école Agissent sur le peuple Différemment En d'autres termes On ne parle pas Le même langage Malgré les statuts Et la nature révolutionnaire De l'institution Qu'est le parti Congolais Du travail Chaque école Arrive au sein du parti Avec ses opinions Et qui reflète Le milieu Dans lequel Elle vit Et les contacts Qu'elle prend Chaque jour Avec les militants Ou les sympathisants Non membres du parti Chaque famille révolutionnaire Agit donc Sur l'ensemble du parti Assez différemment Et influence Les décisions On a tout L'impression Que les éléments Du parti De chaque école Travaillent Chaque jour En consultation Auprès des éléments Extérieurs Parfois Combattus En séance plénière A cause De leur attitude Vis-à-vis du parti Aussi Est-on En droit De se demander Si chaque école Représente Une classe donnée Ou même La classe C'est-à-dire Le peuple Le prolétariat On est en même En droit De se poser La question De savoir Si chaque classe Cherche à avoir Le contrôle du parti C'est-à-dire Du pouvoir Si cette gymnastique Doit durer Qui dans ces conditions En partirait Réellement Et bien C'est le peuple Le peuple Au nom duquel Chaque classe parle Qui donc Dans le parti Congolais du travail Est révolutionnaire Et qui Ne l'est pas Il faut percer L'abcès D'abord Tous ceux qui croient Au socialisme scientifique Au fétichisme A la franc-maçonnerie Ou à toute autre Idéologie bourgeoise Tout ensemble Ne sont pas marxistes Ils doivent être éjectés Ensuite Tous ceux Qui se sont Trouvés Là Par un Concours de circonstances Doivent déguerpir Du parti Congolais du travail Ensuite Tous ceux-là Qui ont été Hissés très vite Et très haut Et qui se sont Trop élevés Doivent descendre Ensuite Et encore Ensuite Tous ceux Qui jouent A la torture D'un côté La carapace L'autre La carapace Ceux-là Doivent réviser Leur position A moins Qu'ils servent Autre chose Que le peuple Et puis Tous ceux-là Qui par leur attitude Ou comportement Ont démontré Qu'ils ne pouvaient pas changer Doivent refaire Leur école A la base Camarades Je dois dire Ici solennellement Que la révolution Ne se fait pas En un jour Que le révolutionnaire Ne se forme pas Au cours D'un événement Ou d'un Expoit glorieux Que les intellectuels Bourgeois Peuvent enseigner La théorie marxiste Alors qu'ils n'y croient Pas Et passer pour des révolutionnaires Que ce n'est pas Parce qu'on a été Dans l'armée Ensemble Ou à la GMNR Pendant la révolution Ou parce qu'on a Milité ensemble A la FEAMF Ou à la EEC Que l'on doit Former une école Ou une classe De révolutionnaires Je précise ensuite Que le peuple Congolais N'a pas encore Vu clairement L'action concrète Des révolutionnaires Congolais En faveur des déshérités Parmi nous Il en est Qui ont commis Des erreurs Ou qui ont commis Des fautes Et qui sont Extériorisés Qui passent A la censure Pendant que d'autres Ont péché en silence C'est encore plus grave Au nom du peuple Congolais Nous disons Assez de jouer A cache-cache Et de paraître Aux yeux des militants Comme étant Les mieux nantis D'expérience marxiste Et les seuls Capables de transformer Les choses Or Que constatons Dans les cabinets De ces révolutionnaires Et dans les départements Qui dirigent Des youlistes Des nostalgiques De débat Des cousins Et amis Quant aux gens Que l'on propose Au président Afin d'occuper Les postes De responsabilité Des éléments De la tribu Même des réactionnaires Alors Où est la révolution Où est donc Le marxisme Chaque est responsable A ses militants Et lorsqu'on vérifie Bien la nature De ses militants On est en droit De se poser à nouveau La question Où est la révolution Combien de temps Va-t-on zigzaguer Ainsi Va-t-on continuer De supporter Ces foubéris On est révolutionnaire Par les actes Quels sont à présent Les actes Que chacun de nous a posé Le 31 juillet 1968 On a osé On a risqué De verser notre sang Était-ce Pour remplacer Uniquement une équipe Par une autre Ou pour changer les choses Jusqu'à quand Va-t-on continuer A couper l'herbe Sous les pieds Des autres Où est donc La vérité révolutionnaire Dans tout cela Il n'y a rien N'a qu'en prendre Dans tout ceci Aujourd'hui On frappe Un réactionnaire Ce dernier Va voir Le responsable politique De sa tribu Et on cherche A revenir Sur la décision Où est donc La révolution Conclusion Il faut que ça change Après ce verdict Une seule solution S'impose Il faut Immédiatement Réviser les mandats Pour cela Il y a les cellules Du parti Qui contrôlent Les comités révolutionnaires Il y a la CSC L'URFC L'UGSC Les comités De quartier Et de village Tous ces comités Révolutionnaires Il y a l'opinion Et le point de vue Des masses populaires Tout cela doit Contribuer A recréer Une nouvelle situation Révolutionnaire Pour le peuple Et par le peuple D'ici fin novembre Les cellules du parti Auront débattu Tous les problèmes Soulevés Après enseignement Ou informations Recueillies Auprès des masses Et transmis Les résolutions Ou recommandations Au comité central Qui à son tour Examinera L'opportunité Des solutions A son niveau Ou aux besoins A un niveau supérieur Pour terminer Nous disons Quoi qu'il en soit Et quelles que soient Les tempêtes Seule la révolution Socialiste Triomphera Au Congo Et aucun régime Réactionnaire Ne pourra Se réaliser Car les idées Justes et prolétariennes Ont largement Gagné Nos masses Fondamentales Voici donc Le discours De Marien Gouhabi Que je viens donc De vous lire Et qui a été publié Sous forme de fascicule Comme en nom Marien Gouhabi Que vous voyez Que je vous présente C'est un discours Important Et donc J'espère que C'est un document Que beaucoup de Congolais Vont suivre Vont garder Pour comprendre Pour comprendre Effectivement Ce qui s'est passé Après Parce que L'année 2022 Nous allons La consacrer A trois événements Importants Notamment Il faut commencer Par Ce qu'on appelait Le mouvement Le M22 Le coup d'état De Djawara Et No Mazalai Puisque Ça va marquer Donc Pratiquement Les 50 ans De ce coup d'état En se rend 72 Donc Plutôt de 72 A 2022 Ça fait 50 ans Et il y aura Aussi Le cinquantenaire De la mort Du premier président De la république L'abbé Fulbert Youlou Qui est mort à Madrid En mai 1972 Et Mort empoisonnée D'ailleurs Par Sassou Nguesso Qui à l'époque S'occupait De la sécurité Publique Étant donné que Maria Nguabi Voulait Que Le président Fulbert Youlou Rentre au Congo Puisqu'il y avait Une amnistie générale En plus Il y a Aussi Le 10ème anniversaire De l'explosion D'une pila Voilà Ce qui va marquer L'année 2022 Alors Je vous dis Au revoir Parce qu'aujourd'hui L'émission d'aujourd'hui A été consacrée Au discours historique De Maria Nguabi Le 23 novembre 1971 Lorsque Nous En tant qu'élèves Et étudiants Nous avons fait La grève De novembre C'est une grève Qui avait commencé Le 11 novembre 1971 D'ailleurs Au lycée Savonien de Braza Dans le grand bâtiment Qui est au milieu Le bâtiment Parmi les deux bâtiments Que les Belges Avaient construits Pour remercier Le président Yulou Et ce bâtiment là Donc Servait De tribune Pour les orateurs Qui étaient Très éloquents Très brillants Il y avait Gomez Oulamba Il y avait Les Bajans Il y avait bien d'autres Que j'ignore les noms Parce que nous On n'était que Dans le noyau politique On n'était pas Au bureau Exécutif De l'UGEC Au lycée Savonien de Braza A l'époque En 71 Voilà C'est un peu Historique Pour que Nos enfants Ou nos petits-enfants Comprennent un peu L'histoire De notre pays Il ne faut pas Falsifier Merci beaucoup Donc A bientôt Au revoir. 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 Au revoir.